Arrête de me mentir, je sais très bien que ma mère est morte. Si je t'ai menti, c'était pour te protéger. Mais pour me protéger de quoi ? Écoute Allison, on est en 2037, j'ai 29 ans, je suis une adulte et je sais très bien me protéger toute seule. C'est Tessa ta nouvelle voisine et voici Jim mon frère jumeau. Et tu sais comment s'appelle ta voisine ? Oui, elle s'appelle Aiko. Ça ne fait aucun doute Tessa, tu vas pouvoir rencontrer ta tante. Je pense que si ta mère est morte, c'est à cause de ton père. Mon père ? Mais je ne l'ai jamais vue. Détrompe-toi, ton père c'est Raphaël Davis, le mec qui a été arrêté pour violer il y a 19 ans. Juste après l'arrestation de Raphaël Davis, toutes les femmes qui l'avaient violées ont disparu, ont été assassinées. Et du coup, par manque de preuves, il n'a pas pu être inculpé et il a été libéré. Depuis l'assassinat de sa mère biologique, je ne m'ai jamais revue, ni ma soeur d'ailleurs. Arrête tes recherches si tu ne veux pas finir comme ta mère. Mais ça veut dire quoi ça ? Bonjour ! Bonjour, qui êtes-vous ? Je suis la mère de Tessa et Jim. Ah, enchantée ! Tu t'appelles Aiko, non ? Euh, oui. Pourquoi ? Je suis Cheryl, la soeur d'Alison. Oh mon dieu, Cheryl ! Je ne t'avais pas reconnue. Désolée. Viens, entre. Tu veux quelque chose à boire ? Non, merci, ça va aller. Tu as bien changé, dis donc. En même temps, ça fait presque 19 ans qu'on ne s'est pas vus. Dis-moi, tu es toujours avec Alan ? Oui. Alan est le père de mes enfants. Ça fait 12 ans que nous sommes mariés. Oh, félicitations ! Et t'as revu les autres ? Hum, comment ils s'appelaient déjà ? Je suis restée en contact avec Amanda. Ah oui, Amanda, c'était la femme de ménage d'Alison, c'est ça ? Oui, elle est avec Yanis maintenant. Tu te rappelles de lui ? Oui, c'était le mari de Tara. C'est ça. Mais après leur divorce, je n'ai jamais revu Tara. Bon, alors et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Je suis technicienne de laboratoire. Mais tu ne voulais pas devenir actrice ? C'était juste un rêve d'enfant. Mais je me suis rendu compte en grandissant que je n'étais pas faite pour ça. Et Alisson, elle va bien ? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Elle s'est lancée dans la peinture. Ah, d'accord. Et toi, tu es un petit copain ? Non, je n'en ai pas. Mais c'est bien mieux comme ça, crois-moi. Au fait, concernant ma mère, j'ai appris qu'elle avait été assassinée. Ah, oui. Du coup, je recherche le coupable. Tu ne saurais pas où trouver Raphaël Davis ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Ok, merci quand même. Bon, je vais y aller. J'étais contente de te revoir. Moi aussi. Bon, qu'est-ce que je vais faire concernant ce message ? Je ne peux pas abandonner l'idée de trouver l'assassin de ma mère juste à cause de ça. Non, il faut que je le trouve. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Salut Tessa ! Aiko, je te présente Zoé, une amie à Jim et moi. Du coup, notre soirée aura lieu ce soir. Tu es disponible ? Oui, je serai là. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire à la galerie d'art ? Je vais retrouver ma mère. Oh d'accord, mais je peux venir ? C'est personnel. Donc non, tu ne peux pas venir. Mais, j'aime tellement la voix. C'est ma tante, après tout. Tiens, voilà son adresse. Tu pourrais aller la voir chez elle plus tard, si tu veux. Ok, merci. Tu te mêles vraiment de la vie de tout le monde, toi. Non, c'est juste que je suis... curieuse. Ça te jouera des tours, Tessa. Dis, au fait, au comboire. On pourra venir ce soir aussi, s'il veut. Ok, je vais lui dire. Bon, j'y vais, moi. A ce soir. Alison ? Alison ? Alison ? Donc, tu ne sais quoi ? Absolument. g' C'est parti ! Mais elle est où, bordel ? C'est bizarre qu'elle ne soit pas ici Elle a certainement dû avoir une urgence et rentrer chez elle Bon, je vais regarder au dernier étage quand même, on ne sait jamais Mais bon, je ne vois pas pourquoi elle m'attendrait là-haut Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bonjour, jeune demoiselle Tu cherches quelqu'un ? Ou tu es tout simplement venue m'admirer jouer du piano ? En fait, je... Je devais retrouver quelqu'un ici, mais... Mais bon, elle a dû partir Oh, je vois, dis-moi, tu t'intéresses à l'art ? À l'art ? Euh, non, pas tellement à vrai dire Moi je suis peintre, et comme tu peux le voir, j'aime beaucoup le piano aussi Ah, eh bien, c'est cool, et je dois avouer que tu es plutôt douée pour le piano Merci pour le compliment ma jolie Tu sais, ça fait longtemps que j'en fais, et c'est un bon atout pour draguer les jolies filles telles que toi D'ailleurs, tu es tellement belle que j'aimerais bien te dessiner, si ça te dérange pas Eh bien... C'est... c'est-à-dire que je... Je comprends que tu sois réticente On vient tout juste de se rencontrer Vraiment désolée d'avoir été aussi direct Mais en même temps, je voulais pas perdre une occasion comme celle-là Au fait, c'est quoi ton petit nom ? Je... je m'appelle Aiko Moi c'est Johan Ça te dirait d'aller boire un verre ? Euh... je... je sais pas Tu m'as l'air timide, mais il faut pas Tu as devant toi l'homme le plus beau et le plus gentil qui existe sur Terre Ah d'accord, si tu le dis Ne sois pas si mal à l'aise Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je... je suis technicienne de laboratoire Hum... une scientifique ? J'adore ça Bon je... je vais... je vais y aller J'ai... j'ai des choses à faire Et pour le verre ? Euh... ok, si tu veux Euh... disons... demain à 22h ? Parfait pour moi J'ai hâte de demain soir D'accord, à... à demain alors Je devrais essayer de rappeler Alison Oh... mais pourquoi elle répond pas ? C'est pas son genre ça J'espère qu'il lui est rien arrivé Ah, te voilà Aiko ! Viens, entre ! Tout le monde est déjà là ! Bonjour tout le monde Salut, je suis Orlando, le copain de Zoé Assis-toi Aiko, ne reste pas debout Non, tout le monde debout et on danse Et si on n'a pas envie ? C'est ma soirée, on fait comme je veux Attends, attends, attends Tessa, ne dis pas que c'est ta soirée On l'a organisée ensemble Donc c'est notre soirée Je veux que tout le monde t'amuse, c'est tout Mais on n'est pas obligés de danser Roh, mais tu m'énerves Toi aussi tu m'énerves Tu veux toujours tout contrôler C'est faux, je suis pas comme ça moi Mais bien sûr que si, c'est vrai Bon, puisque c'est comme ça, je te boude Nain Ils sont... souvent comme ça ? Oui, ils passent leur temps à se chamailler Ah là là là, ils ne changeront jamais Dites, ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait un an Et vous avez quel âge ? Moi j'ai 17 ans, et Orlando en a 18 Je me sens vieille d'un coup Pourquoi ? Tu as quel âge ? Euh, j'ai 29 ans Wow, tu les fais pas ? Tu sais que je t'aime, Jim Je sais, oui Moi aussi, je t'adore Bon, allez Retournons avec les autres Alors que tous ceux qui veulent danser Danse Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quoi ? Il est déjà 10 heures ? Oh merde, je suis en retard pour le travail Vite, il faut que je me dépêche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ma tante Mais c'est quoi ça ? Pourquoi ? Il y a des traces de sang par terre ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh mon dieu ! Il faut que j'aille première fois ! Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Oui, allô ? Rentre chez toi, j'ai un cadeau pour toi Un cadeau ? Oui, c'est urgent Mais je peux pas, je... Rentre chez toi ! Euh, d'accord Hey ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui, je vais organiser une petite soirée ce soir On te dit d'un coup ? Oui, bien sûr Oh tiens, mais c'est ma voisine là-bas ! Mais que... Que s'est-il passé ? Une femme morte ? Tiens, un message sur le mur Tu es la prochaine Oh mon dieu ! Et c'est quoi ce psychopathe ? Bonjour, Alysan Qui êtes-vous ? C'est vous qui avez tué cette pauvre fille ? Je veux que tu arrêtes de t'occuper de mes affaires, c'est compris ? Mais je vous connais pas ! Tu sais de quoi je parle Je te parle de Raphaël Davis C'est un avertissement pour me dire d'arrêter de le chercher ? En quelque sorte, oui Mais cette fille ! Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter une mort pareille ? Rien de spéciale C'était juste pour te montrer de quoi je suis capable Donc si elle est morte, c'est à cause de toi C'est... C'est horrible ! Bref, assez parlé, tu viens avec moi Mais où est-ce que vous m'emmenez, bon sang ? Tu crois vraiment que je vais te le dire ? Si je t'ai bandé les yeux, c'est bien parce qu'il y a une raison Vous faites ça pour que je ne puisse pas savoir où je me trouve ? Tu es plus intelligente que je ne le pensais Mais ne t'inquiète pas Encore quelques minutes et je t'enlèverai le bandeau Tu vas découvrir ta nouvelle maison, Alison Ma nouvelle... maison ? Mais vous comptez me garder ? Pour l'instant, oui Après, je ne sais pas, je verrai Tout ce que je veux, c'est que vous laissiez mes proches tranquilles Sa dépense, elle continue à ruiner dans mes petites affaires Notamment ta fille adoptive Je sais qu'elle cherche tes réponses au sujet du mort de sa mère Elle n'y est pour rien C'est moi qui lui ai dit Mais dès qu'elle verra que j'ai disparu, elle arrêtera de vous chercher Malgré ses 29 ans Elle est avant tout très fragile et un peu parano Elle ne continuera pas ses recherches, je le sais Alors laissez-la tranquille, je vous en prie Tout dépendra d'elle Bon, on est arrivé, je vais te porter jusqu'à ta chambre C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, tu peux ouvrir les yeux Alors, ça te plait ? Ah, et oui, je sais qu'il y a une grille Mais ne t'en fais pas, je vais la laisser ouverte Après tout, je veux tuer toute ta liberté Pendant tant que tu seras ici Ma liberté, vous dites ? Ouais, enfin, dans ce cas, vous ne m'auriez pas à enlever On a tous une vision différente Et pour ma part ça, c'est comme ça que je vois les choses Tu es un peu comme mon animal de compagnie Comme un petit chien que je te relaisse pour ne pas qu'il s'échappe Tu comprends ? Enfin soit, je vais te laisser te reposer aujourd'hui Tu dois être épuisé après tout ça Demain, nous commencerons les choses sérieuses Elle n'a pas l'un d'être là, elle doit être au travail Je suppose, je vais attendre son retour Ça va, t'es ça ? Oui, ça va, je suis juste un peu fatiguée T'es sûre qu'il y a que ça ? T'as pas l'air bien ? Mais oui, je te dis que je vais bien, alors laisse-moi maintenant Ok, si tu le dis C'est pas la peine de me crier dessus hein C'est pas la peine de me crier C'est pas la peine de me crier C'est pas la peine de me crier Quelle journée crevante encore Bonjour Aiko Salut Tessa Aujourd'hui je suis allée chez Allison mais elle était pas là Elle devait être sortie en ville Non, à travers la fenêtre j'ai vu du sang par terre donc je suis rentrée et là il y avait un cadavre, une femme avait été assassinée C'était Allison ? Je sais pas, je l'ai jamais vu moi, je sais pas à quoi il ressemble Viens, on y va Alors, c'est elle ? Non, c'est pas elle Mais, à mon avis, elle a dû se faire enlever On doit prévenir à la police Oui, je vais les appeler Oh la la, j'espère vraiment qu'Alissa n'a rien On va la retrouver Aiko Je, 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 je suis sûre qu'elle a encore envie Dis donc, tu fais un peu la gueule sur la photo, on t'a jamais appris à sourire ? C'est juste que, j'ai peur Je vois, tu es comme toutes les autres après tout Mais donc, si je comprends bien, vous êtes un ami de Raphaël Davis ? C'est exact, je suis son ami, enfin mon père est son ami plutôt, moi je n'ai que 22 ans Si vous me relâchez, j'arrêterai de rechercher Raphaël et je vous dénoncerai pas à la police C'est ce que tu dis, mais on dirait tout et n'importe quoi lorsqu'on a un couteau sous la gorge On ferait tout pour survivre, même si on doit mentir pour ça Je vous le jure, je dirai rien Tu sais, ça fait longtemps que je rêve de tuer quelqu'un comme toi Me... tuer ? Oui, tu étais une actrice célèbre il y a une vingtaine d'années Et savoir que je veux mettre fin à une vie telle que la tienne, ça m'a réjoui Mais vous êtes complètement malade ! Au final, je suis un peu comme toi il y a 20 ans Sauf que toi, tu ne tues pas des victimes Tiens, au fait, tu sais combien de gens j'ai tué ? Je... je sais pas Tu vas être la 20ème personne à mourir de mes mains La 20ème ? Oui, et je me suis jamais fait prendre Aux ou de mes amis, je suis l'homme le plus gentil au monde Et vous, vous prenez des photos de vos victimes, c'est ça ? C'est exact, oui, mais j'ai commencé à en prendre il y a seulement 2 ans Ainsi, il n'y a que 6 victimes que j'ai prises en photo Mon seul regret est de n'avoir aucune trace des premières femmes que j'ai tuées J'aimerais tellement revoir leur visage Tiens, à ce propos, j'ai une petite anecdote La première personne que j'ai tuée, c'était ma mère Et c'est mon père qui m'a pardonné de la tuer Au début, j'avais peur de commettre un tel acte Puis, quand je l'ai poignardé, un sentiment d'euphorie s'est emparé de moi C'était la plus belle journée de ma vie J'ai adoré ce moment, j'ai adoré l'avoir agonisé Et depuis ce jour, j'ai su quelle était ma voix Vous êtes horrible ! Vous avez tué votre propre mère ! Oui, et je me remémore souvent ce moment Tu sais, j'aimais beaucoup ma mère, mais ça ne m'a pas empêché de la tuer Je savoure chaque meurtre que je commets J'aime tuer Alison Et votre père ? Comme je te l'ai dit, c'est lui qui m'a ordonné de tuer ma mère Je suis comme lui Ce désir de tuer se transmet de génération en génération Mon père a juste épousé ma mère pour me mettre au monde Mais il ne l'a jamais aimé Il aurait pu la tuer dès que je suis né Mais il a préféré attendre que je rendisse pour que ce soit moi qui ait cet honneur Tiens, d'ailleurs, ça me donne une autre idée On va faire comme mes parents, ok ? C'est-à-dire ? Tu n'as jamais eu d'enfant, n'est-ce pas ? La seule que t'as, c'est ta fille adoptive, Aiko Remarque, elle pourrait faire une très bonne mère aussi Mais puisque t'es là, je vais plutôt te choisir Tu seras la mère de mon enfant Alison Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.